technologie, voilà donc c'est effectivement, je vais vous présenter le projet Pacte qui comme l'a dit Cécile est un projet sur la filière pastorale en Occitanie, plus précisément sur les montagnes occitanes, donc c'est un projet que je porte avec Jean-Michel Minovès qui est professeur historien de l'économie et qui a rejoint Géode il y a déjà quelques années donc on voit une partie de l'équipe en mission l'année dernière au mois de juin donc convivialité et beaucoup de travail quand même ça n'empêche pas ça marche pas Alors le partenariat donc il est interdisciplinaire forcément comme dans tous les projets de toute façon c'est pas très original et occitan surtout, donc on a 10 laboratoires de recherche, je vais évidemment pas tous les citer les logos sont là les deux MSH Sud Montpellier et Toulouse nous suivent aussi dans l'aventure, donc c'est un projet qui recherche et société donc les acteurs du territoire sont très présents forcément, ils sont intégrés dans les décisions dans les analyses et donc finalement dans le projet et nous sommes soutenus par des parcs aussi le parc national des Cévennes le futur parc, le projet parc PNR Cominche-Barousse-Pyrénées vous devez connaître aussi ce projet de parc la communauté de communes Cosse-Égouelle-Cévenne le MAB, France vous connaissez très bien votre connexion au master Seine et puis le GIS CIM qui est le GIS Montagne qui est en plein développement en ce moment donc vous avez, j'ai eu vous souhaité parce que c'est un projet de recherche alors évidemment je suis là pour le représenter Jean-Michel n'a pas pu venir mais je souhaitais quand même que toute la liste, les noms des collègues qui participent à ce projet soient marqués là qu'on puisse les voir même si on ne les voit pas physiquement on voit au moins leur nom parce que ça nourrit, vous allez le voir toutes les entrées en fait que l'on amène à ce projet Alors les différents lots du projet je vous les présente ici d'abord de manière très simple on a évidemment le loint, c'est la gouvernance c'est pas pour ça que j'en parle c'est aussi le lot où on va organiser des séminaires participatifs des conférences dans le but de restituer les données aux acteurs du territoire mais aussi ce sont eux qui sont en demande aussi en termes de connaissances de savoir ce qu'on a pu acquérir sur leur territoire pour faire des restitutions et faire de vraies réunions de travail je l'expliquerai plus tard Le deuxième lot, on est plus sur l'étude de l'espace pastoral, de ses résiliences sur la longue durée évidemment très loin 6 000 ans de l'histoire et aujourd'hui on essaie d'identifier les trajectoires des socio-écosystèmes que sont les montagnes et ce partage de l'espace alors on va interroger aussi l'ensauvagement, la biodiversité sur la longue durée mais aussi actuelle les pratiques de feu dont l'éco-buage le lot 3, on est plus axé sur l'économie associée effectivement à la filière pastorale où là on va parler essentiellement de développement territorial en émergence et là on parlera du cas de la laine notamment et le dernier lot, c'est un lot qui est beaucoup plus transversal puisqu'on est dans l'accompagnement vers la transition agroécologique donc c'est un projet en fait de recherche qui est sur la transition agroécologique mais en focalisant quand même sur le pastoralisme pour le moment parce que c'est 3 ans de projet on vient juste de passer la première année donc il nous reste encore 2 ans beaucoup de travail on a fait beaucoup de choses mais le meilleur reste à venir alors l'espace géographique donc j'en parlais un petit peu avec Cécile juste avant on a effectivement donc je vous ai dit montagne occitane vous voyez tout et puis alors on a un focus quand même sur les Cévennes alors pourquoi les Cévennes parce que si on regarde la carte on a une superposition des différentes limites des appellations des organisations on a alors il y a un parc national des Cévennes zone nature à 2000 réserve de biosphère le cœur du parc est aussi nommé par le patrimoine mondial de l'UNESCO paysage culturel agro-pastoraux donc on a en fait une zone où la population est peut-être un petit peu plus en adéquation avec des projets ou du moins plus sensibilisé avec des projets de développement territoriaux ils ont cette culture finalement puisque le patrimoine UNESCO c'est depuis 2011 cette culture de l'intérêt peut-être pour le commun pour le patrimoine commun la diffusion la conservation voilà donc c'est quelque chose cette multiplicité des limites nous intéresse aussi scientifiquement c'est là aussi parce que moi j'avais un projet de recherche que je pilotais avec un collègue de l'image Philippe Allais sur les paysages agro-pastoraux du Mont-Losère et donc dans ce secteur-là on a aussi tout un tas de données sur ces paysages à transmettre aux acteurs du territoire et puis c'est là aussi j'en parlerai vers la fin parce qu'on est vraiment dans la transversalité le lieu où a été adopté le premier pacte territorial le pacte pastoral qui a été piloté par Olivier Marrière qui est conduit aussi par mon cabane Olivier de l'IRD Montpellier et donc dans ce secteur-là on a quelque chose qui a été adopté qui a été construit par les acteurs du territoire et qui demande à être élargi aujourd'hui dans l'agro-écologie et comme c'est quelque chose qui a fonctionné on va aussi s'en servir en tentant peut-être de la mener dans les Pyrénées alors pas forcément sur le cas du pastoralisme ce sera peut-être sur la laine ce sera peut-être sur les cobuages sur l'ensauvagement je ne sais pas une des caractéristiques mais c'est quelque chose qui était intéressant j'en parlerai un petit peu plus après l'Ariège avec effectivement le PNR Pyrénées-Ariégeoise là on a un secteur où pareil mon équipe a beaucoup de données acquises aussi sur les paysages mais pas uniquement sur l'ensauvagement sur la filière laine aussi avec les travaux de Jean-Michel Mignobès et on a aussi quelque chose qui est un peu stratégique si on imagine un projet parce que là le projet PAC il faut le voir comme quelque chose qui va déclencher qui s'intéresse à plusieurs maillons de la chaîne pastorelle mais qui est là pour déclencher et en déclencher de nouvelles choses donc si on va vers on regarde un petit peu vers 2-3 ans peut-être le dépôt d'un projet transfrontalier notamment avec l'Espagne et là on est dans le secteur du parc Pyrénée des trois nations donc il y a peut-être une idée aussi qui est allé voir de l'autre côté j'ai travaillé aussi dans le parc Alte-Pyrénéon en post-doc donc il y a longtemps mais voilà donc j'ai encore aussi des attaches et puis on a une population aussi dans les Pyrénées qui participe on a beaucoup de contacts qui a ce sens aussi du développement territorial qui est une population curieuse qui veut savoir donc ça c'est quelque chose qui est intéressant pour des projets de société recherche et puis enfin le troisième focus c'est sur j'en parlais il y a deux minutes le projet c'est l'état du projet PNR Comanche-Barousse-Pyrénée qui nous accompagne aussi dans l'aventure là c'est pourquoi ? parce que c'est la création d'un parc c'est le moment c'est une effervescence ça émotionne c'est le moment où beaucoup de choses se font se défont beaucoup d'initiatives de la part de ce parc les Philippe Terran les Séverine Marco qui les dirigent vers des initiatives de résilience aussi de la filière donc je pense que voilà c'est intéressant pour nous aussi d'aller creuser dans ce secteur donc voilà pour du moins les terrains en très vite on pourrait faire plus long mais merci alors le lot 2 maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le détail donc ce lot 2 il est plus axé sur la reconstitution des trajectoires d'évolution des socio-écosystèmes montagnards donc on va avoir une analyse de la sédimentation des lacs donc on voit ici le lac vert alors il y a le lac vert il y a le lac de Saoussac aussi dans la vallée parallèle et donc là l'idée c'est d'aller faire des sondages dans ces lacs là vous voyez la séquence hop là sédimentaire c'est pas facile le pointeur voilà ici et donc grâce à ces deux séquences sédimentaires que nous avons déjà présentes l'année dernière on va pouvoir là on a échantillonnier on a commencé à segmenter tout ça on va pouvoir faire des analyses de sédiments de la paléinologie des analyses de microfossiles qui vont nous donner la permet de reconstituer le couvert végétal en fonction du temps en fonction des pratiques anthropiques en fonction aussi des événements climatiques passés et puis l'exploration des spores de champignons ou d'algues qui sont là pour marquer la présence par l'ombre du troupeau donc très important sur l'histoire du pastoralisme les particules carbonisées ce sont les charbons de bois qu'on va retrouver dans ces sédiments qui vont permettre de reconstituer aussi l'histoire des événements donc l'histoire des feux qu'on va corréler alors soit feu naturel soit feu anthropique mais on va les corréler justement donner polimique et puis de l'ADN environnemental aussi sera analysé par Staphan Jacob à la 7 de Nice donc là plus axé sur l'identification des micro-organismes aquatiques et puis enfin les macro-restes végétaux donc on voit ici une analyse très fine très pointue tous les 0,5 cm quelque chose de très précis issu des lacs on veut vraiment ici identifier surtout sur les 200 dernières années mais au-delà on n'a pas on n'a pas de ces 14 encore donc je ne peux pas vous dire la profondeur historique que l'on aura mais c'est avoir quelque chose de reconstitution de ces trajectoires en ayant une échelle extrêmement fine et une résolution très possible alors à cette sédimentation des lacs on va s'intéresser aussi à les sols alors j'essaie avec le pointeur oui hop non j'ai l'impression de jouer à la oui à la télé donc voilà on a la vallée effectivement la vallée du Lys donc on va faire des prélèvements de sol dans un transect qui va aller jusqu'au lac vert voilà à peu près donc ce sont ce qu'on appelle une analyse de pédo-anthracologie c'est une de mes spécialités et là on va aller analyser les chambres en bois qui sont présents dans ces sols mais qui sont issus d'anciens incendies alors qu'en tropique ou naturelle c'est un bon verre difficile à identifier et donc on va pouvoir le corréler aussi à cette histoire des versants l'histoire de la végétation la dynamique du paysage et la construction de ces paysages par les sociétés du passé alors je continue petit souci technique voilà toujours dans le lot 2 là on est dans un pas de temps beaucoup plus proche c'est-à-dire que là on va vraiment étudier le suivi de la biodiversité face aux changements globaux donc le laboratoire le LECA que vous connaissez sûrement avec le programme Orchance est joint à nous on va rejoindre l'impact pour cette partie-là au moins de l'identification du fil de la biodiversité c'est Jérôme Murienne et Gabriel Martin de DB qui ont pris en charge ce travail alors le transect que vous voyez je n'ai pas pointé on le voit je ne sais pas si il a pointé avec ça sur la carte sur l'image de droite en bleu vous voyez le tracé c'est le tracé de randonnée et donc les petites épingles jaunes c'est là où justement les parcelles hors champ ont été réalisées et c'est là aussi c'est ce que j'ai demandé c'est là où on fait aussi le transect pédo-anthracologique on essaie d'allier finalement puisqu'il y aura des fosses pédologiques des profils pédologiques analysés pour hors champ autant que ça sert aussi à la pédo-anthracologie donc là des analyses ADN de sol de la physico-chimie donc c'est vraiment c'est une autre échelle d'analyse on est sur quelque chose qui est beaucoup plus récent ce sera du prospectif aussi puisqu'ils reviendront dans deux ans faire les analyses faire les prélèvements puis on verra après mais normalement c'est des suivis vous devez connaître sur la longue durée diapos suivante ça marche c'est l'air alors toujours dans ce lot 2 on est on a quelque chose on revient un petit peu sur l'actuel on ne peut pas parler du pastoralisme sans la relation avec les grands prédateurs donc l'idée ici c'est de voir comment les sociétés pastorales vont être résilientes comment elles le sont aujourd'hui et qu'est-ce qui peut-être elles peuvent enclencher à l'avenir alors il y a deux points importants évidemment un travail sur le loup vous en avez entendu parler le loup fait plus qu'arriver il est déjà là je vous ai mis des cartes de l'OFB notamment assez récentes et le travail remarquable aussi d'Antoine Doré et Frédéric Nicolas son collègue qui ont fait une étude pour l'AMSA une étude socio-anthropologique sur les effets de la présence du loup sur la santé des éleveurs et des bergers je trouvais vraiment que cette entrée très intelligente pour le coup bon on n'est pas là donc je peux je peux le dire mais il le sait je lui qu'il y avait voilà on s'intéressait vraiment finalement aux bergers et à son entourage cette étude a fait émerger beaucoup de choses dont deux points je ne peux pas détailler plus que ça et lui le fera mieux moins mais l'étude montre bien que le berger seul n'est pas impacté il y a aussi sa famille son entourage ses enfants qui à l'école sont confrontés aussi à des remarques c'est assez difficile s'apercevoir aussi qu'un éleveur peut être confronté peut avoir des réactions peut avoir un problème psychologique de souffrance être vraiment en souffrance face à la présence du loup mais une présence effective ou une présence potentielle et des fois ceux qui ont subi des attaques de loup dont le troupeau a subi des attaques de loup sont parfois moins impactés que ceux qui sont presque en attente qui ne savent pas ils sont en attente de loup bon Antoine le dirait bien mieux que moi mais ça fait émerger des choses qui peut-être des éléments qui ne sont pas assez communiqués il me semble dans le monde du pasteuralisme et une autre donc Antoine fera il a fait une enquête je crois qu'il a 500-600 réponses aux questionnaires à l'échelle de la France qui a déjà reçu donc il a en pleine analyse de ces données et l'année prochaine je pense qu'il va lancer ça dans les Cévennes et les Pyrénées mais je ne sais pas où encore le pied et puis la deuxième entrée aussi avec les grands prédateurs c'est mon collègue Robert Vimal de Géode qui s'en saisit donc lui qui a déjà travaillé sur la présence de l'ours dans les Pyrénées il dirige une thèse en ce moment et là donc en Pyrénées liégeoise il va s'intéresser il va essayer de saisir les différents niveaux de contraintes sur la filière agricole essentiellement la filière viande au regard de la prédation ursine c'est-à-dire que sa théorie c'est est-ce que la présence de l'ours finalement ne cache pas d'autres contraintes de la filière agricole parce que finalement on peut peut-être des fois on s'attache à quelque chose qui est là qui est présent qui est très difficile mais on va écarter d'autres problèmes donc l'entrée aussi est très intéressante pour la filière et puis enfin le dernier point de ce log 2 qui est assez riche c'est le travail sur la gestion de l'environnement par le feu par les brûlages dirigés ces brûlages sont des outils de défrichement et de valorisation des pâturages ce sont des pratiques qui ont accompagné nos sociétés agro-pastorales depuis le néolithique au moins en Europe donc moi j'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus c'est un peu mon entrée en matière de recherche et là on va questionner grâce à Solène Navarre qui est en thèse avec nous alors le nom c'est Sivillière mais Jean-Paul Métellier qui a 40 ans de travaux sur les brûlages dirigés donc ils connaissent bien le sujet donc là l'idée Pyrénées et Pyrénées Centrale et Cévennes parce qu'on a deux montagnes différentes des enjeux différents au niveau du pastoralisme donc c'est bien d'interroger de l'autre côté on va essayer de voir dans un contexte qui est extrêmement tendu pour les brûlages dirigés c'est-à-dire ce contexte qui est lié effectivement au dérèglement climatique on a une augmentation de la fréquence et de l'intensité des feux à l'échelle du globe on a des on a facilement fait le lien avec la pollution atmosphérique parce que dès qu'il y a un feu il y a des particules carbonées qui vont s'échapper dans l'atmosphère donc le lien est assez très vite fait l'amalgame avec les méga-feux les méga-feux au Brésil qui ont un objectif complètement différent de ce que l'on peut faire en termes de brûlages dirigés ici et tout de suite la population fait un amalgame il se dit bon voilà feu, destruction du milieu alors qu'on est plutôt dans l'entretien et voire même empêché finalement en entretenant par le feu des micro-parcelles on peut empêcher le développement de grandes incendies de fonds et puis on a aussi l'effet que des sociétés montagnardes se réurbanisent de plus en plus et donc on est face à un espace montagnard qui est vraiment multi-usage donc tous les conflits tout ce que vous pouvez connaître déjà et puis on a aussi une superposition des réglementations différentes faites par des administrations différentes donc toujours des problèmes de communication aussi donc là aussi difficile peut-être aussi je ne l'ai pas mis mais ça me vient maintenant le fait que cette gestion des feux des brûlages dirigés a été confiée à des professionnels alors qu'elle était je pense aux pompiers notamment alors qu'elle était quand même confiée aux éleveurs aux agriculteurs aux éleveurs donc on a peut-être une non-transmission aussi de la pratique on a quelque chose qui s'est perdu donc il y a peut-être ce fossé qui peut expliquer certaines choses donc voilà donc là on a trois ans de tête avec Solène pour éclairer ce système qu'est-ce que j'ai fait j'ai quitté des foires pardon ça c'est moi j'ai fauté merci alors le lot 3 maintenant donc là on est plutôt dans le pôle de l'étude de l'économie et là on est sur la question de est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on a envie aussi de redynamiser la filière laine en Occitanie alors pourquoi la laine pourquoi l'Occitanie parce qu'elles ont une histoire commune l'industrie textile a été très forte dans la région Occitanie jusqu'au XXe siècle beaucoup d'artisanat dit familial aussi alors là pas facilement quantifiable par contre on a des traces de cette artisanat là puis les travaux de Jean-Michel aussi une nouvelle sur 30 ans de travail on nous informe là-dessus dans les années 70 arrive effectivement la concurrence avec l'international donc les industries françaises vont se délocaliser pour beaucoup à l'étranger donc on a évidemment la filière qui va perdre de son activité et puis on a parallèlement aussi une évolution des modes de consommation on ne s'intéresse plus à cette époque-là à la laine à comment on pouvait s'intéresser avant aujourd'hui on a un renouveau on revient à la laine tout est cyclique la mode c'est cyclique mais ça s'est perdu à ce moment-là les années 70 c'est le moment là je fais une parenthèse mais pétrole le plastique regardez aussi on a fait ça on a mis de côté tout ce qui était bouteilles en verre on est parti surtout que c'était en plastique parce que c'est plus pratique parce qu'on peut le jeter c'est facile ça nous allège la vie à l'époque et aujourd'hui on est en train de revenir justement on n'utilise plus le plastique on revient au bouteille en verre donc tout ça est un petit peu cyclique en termes de filière alors l'Occitanie on a quand même un tiers du cheptel national au vin qui est représenté en Occitanie donc on a ce qu'on appelle une ressource potentielle une ressource et potentielle parce qu'on va voir si on part vraiment sur une filière ou pas c'est considéré aussi comme un sous-produit alors sous-produit même déchet de l'élevage au vin parce que l'éleveur est obligé de faire tondre donc son troupeau ses animaux ça a un coût pour lui et le coût de la tonte n'est pas rentabilisé par la vente de la laine donc en fait il s'est à perte donc c'est pour ça que beaucoup finalement d'éleveurs vont soit brûler soit enterrer la laine et ne vont pas s'intéresser à cette ressource alors malgré ce tableau qui est un peu sombre on s'aperçoit quand même qu'il y a des démarches récentes notamment laine paysanne je ne sais pas si vous connaissez de valorisation ou revalorisation de la ressource laine sur les territoires ça marque quoi ? ça marque qu'il y a quand même une évolution du contexte sociétal à la fois l'écologie l'économie peut-être la recherche du bien-être aussi quelque chose de plus local donc il y a un renouveau qui ne se passe pas uniquement sur la filière laine sur beaucoup de choses et on peut peut-être se saisir de ce moment-là pour tenter d'aider ah voilà en fait ça on va voir alors ce constat très rapide ici et très très court ici parce qu'on peut en parler bien plus longuement et Jean-Michel le ferait bien mieux que moi nous permettra donc de mettre en place une identification des relations entre les acteurs donc on n'est pas vraiment peut-être à l'état de filière on parle plutôt de réseau laine ou de branche voilà pour ceux qui connaissent en Occitanie on va essayer de voir justement quels sont les freins à l'établissement d'une filière mais peut-être identifier aussi les leviers parce qu'il y a quand même vu qu'il y a une redynamisation de cette ressource c'est qu'il y a quand même des leviers importants et chercher puisqu'on est quand même à l'échelle de l'Occitanie l'idée de circuit court même si ce type de filière est forcément lié on va sortir ce qu'on va identifier on va sortir de l'Occitanie bien sûr et l'idée c'est ben voilà accompagner le territoire peut-être dans des projets de revalorisation alors ce travail je ne l'ai pas mis là et je veux insister il va s'intéresser quand même à la fois à l'industrie de la laine et à l'artisanat pour essayer de voir parce qu'aujourd'hui dans notre économie quand même même si des fois on pencherait peut-être pour redévelopper plus l'artisanat l'industrie a eu quand même un très fort impact sur notre région et elle peut aussi amener beaucoup de développement territorial donc on va analyser les deux côtés j'ai encore un peu de voix voilà le dernier lot donc ici je vais présenter juste deux points le premier c'est sur l'attachement au lieu en zone de montagne on resserre évidemment sur l'activité pastorale bien sûr donc là c'est un travail qui va être piloté par Léa Sébastien qui est à GEO donc une collègue et Corinne Echen que vous devez certainement connaître un spécialiste du pastoralisme et donc elles vont toutes les deux accompagner la filière licence pro développement de projets de territoire de foie qui est spécialisé donc avec le parcours montagne et pastoralisme de l'UT de Gilles et pour le site de foie l'idée ici c'est d'identifier les types d'attachement qui peuvent coexister entre les différents acteurs vous voyez des élus des mondes agricoles usagers etc quel est le rôle du pastoralisme dans ces questions d'attachement voir quelles sont les implications territoriales de ces attachements parce que c'est uniquement spatial social et puis appréhender finalement dans quelles conditions les attachements de lieux peuvent accompagner la transition écologique ça veut dire est-ce que des acteurs du territoire très attachés à leurs lieux est-ce que ça va leur permettre d'être plus impliqués dans les projets de développement territoriaux ou pas question voilà donc un terrain dans le Couseran et un terrain dans les routes tyrannées donc vous voyez qu'on reste dans le secteur et puis ici la transversalité vraiment alors là c'est vers un pacte solidaire co-construit donc j'en ai dit deux mots en intro sur les terrains notamment les Cévennes donc là nous partons de quelque chose qui a été voté en 2015 c'est-à-dire un pacte territorial le pacte pastoral intercommunal Cosse-Bouel-Cévenne terre solidaire c'est un pacte c'est quoi c'est la formalisation d'un outil de régulation c'est un engagement politique c'est-à-dire que les acteurs du territoire et les élus vont construire un cadre des orientations des règles qu'ils vont rédiger vous en avez un extrait c'est accessible je brûle blanc moyer sinon c'est accessible sur internet on va édifier donc des règles des orientations pour tenter de régler quelques conflits ou améliorer le quotidien là l'idée c'était vraiment lié à l'activité pastorale c'est ce qui a émergé de ce territoire-là de cette communauté de communes et l'idée était de trouver vraiment un ciment ce pacte qui est du lien social et qui est l'expression comme dit Olivier Barrière d'une solidarité socio-écologique voilà donc ce travail est accompagné par Olivier surtout de sa durée et Noémie Cabane qui est l'aide de la crise formidable d'ailleurs de ce travail depuis 2015 je crois alors juste je vous montre la diapos d'après je reviendrai sur celle-ci pour finir voilà alors je ne vais pas tout lister bien évidemment c'est un buvable mais sinon je suis simplement pour vous montrer que l'élaboration d'un tel pacte demande des moyens donc les moyens de déployer c'est quoi on fait très vite beaucoup de diagnostics fonciers parce que là on était sur des animations des cellules d'animation locale des réunions des entretiens donc beaucoup beaucoup de terrain beaucoup de mise en discussion des résultats effectivement concrets des résultats concrets donc j'en citerai juste deux ici mais par exemple les pâturages qui étaient abandonnés et bien ont été réinvestis grâce à l'élaboration de ce pacte puisque le pacte s'est trouvé finalement des compromis au sein d'un territoire pour accéder à il y avait par exemple des problèmes de servitude c'est-à-dire que vous avez votre vous avez votre votre bétail qui est avec vous vous voulez le faire passer selon le parcours pastoral sauf que vous êtes obligé de contourner parce que un propriétaire ne veut pas vous passer dans son champ donc voilà ça aide aussi par exemple à gérer des problèmes de ce type beaucoup de médiation entre les éleveurs finalement et les habitants ou propriétaires fonciers et éleveurs et puis l'installation aussi de jeunes de jeunes éleveurs qui ont pu avoir accès à des anciens pâturages qui étaient abandonnés et donc ils auront aussi facilité cette accessibilité et leur installation bon et puis d'autres effectivement d'autres résultats concrets en 2021 les résultats plus long terme c'est une reconquête pastorale effectivement lorsqu'on règle des problèmes à l'échelle d'un territoire et bien on va arriver peut-être à développer l'activité pastorale une meilleure connaissance c'est une meilleure implication des élus puisque ce texte c'est du droit commun donc les élus il faut l'adopter donc les élus sont là donc ils prennent part A et ce premier pacte pastoral a fait l'unanimité au moment du vote donc je reviens juste ça c'était pour vous montrer le pacte de 2015 nous dans le pacte aujourd'hui pour cette partie là nous sommes associés au projet Agro-Ecov qui est piloté par Olivier Barrière financé par la fondation Le France et là nous travaillons sur deux trois points ensemble le premier c'est l'élargissement de ce premier pacte pastoral à l'agroécologie toujours dans la communauté de communes Côte-Égouelle-Cévene donc ça veut dire qu'on se nourrit de ce premier texte de cette première réussite finalement pour aller creuser mais plus sur l'agro que l'agroécologie on fait aussi une analyse sur le retour sur le premier pacte essayer d'analyser les processus de cette co-construction donc là on va s'y intéresser à partir de l'année prochaine avec ma collègue Christine Hervé qui a rejoint le GEO il y a deux trois ans ça passe vite je sais plus donc voilà elle est très intéressée aussi pour ces questions là la place notamment du chercheur la place de la recherche dans les projets de développement territoriaux c'est pas toujours évident on doit savoir où est sa place et puis le dernier point donc les différents lots qu'on a vus avant on peut se poser la question quel est le lien avec cette transversalité d'ici et bien en fait ça vient de l'intention des territoires qui nous demande en tant que chercheurs les spécialistes de telle ou telle question spécialistes de la laine spécialistes de l'ensauvagement de la biodiversité des histoires de l'histoire du paysage et bien de venir leur exposer ce que nous trouvons ce que nous connaissons pour pouvoir discuter avec eux et après à eux de se saisir finalement de ce qui les intéresse et ce qu'ils ont envie de développer donc voilà ça fait partie aussi du projet où on commence à élaborer des réunions avec Olivier pour discuter avec les acteurs du territoire sur les différents sujets là pour le moment on va être un peu focalisé sur la biodiversité le dérèglement climatique sans surprise voilà et je pense que que j'y suis donc voilà merci 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 Merci.